Et je crois que ça aussi le Sénégal aurait pu apprendre au moins de cela parce que nous à un certain moment, il est vrai qu'on a enlevé certaines mesures restrictives, peut-être que c'est pour des raisons aussi économiques, mais il fallait nécessairement toujours continuer non seulement la sensibilisation, mais aussi il fallait continuer à dire aux gens de respecter les mesures barrières. Il y a, je crois que... C'est dans ce sens que l'État a failli un peu par rapport à la situation ? Absolument, parce que moi je suis d'accord à un certain moment qu'on accepte le dire aux gens de regagner les transports comme cela se faisait autrefois, parce que ça c'est pour des raisons économiques. Mais au point qu'on puisse insurer que dans les bus où les gens quand même sont dans la promiscuité, que les gens au moins puissent porter des masques, ça, qu'on le dise qu'on ne le dise pas, ça aurait pu au moins ameniser ce phénomène de rebond. Mais on ne l'a pas fait, on a laissé ça, les gens sont tournées à leurs vieilles amours, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ensuite aussi les rassemblements publics ont repris de plus belle, alors que moi je crois qu'il fallait accompagner cette pandémie jusqu'à la fin. Parce qu'on en est arrivé à un moment où on n'a eu que trois cas. On a fait le taux de jubilé, on a desserré vraiment le taux littéralement, et finalement on a assisté à ce phénomène de rebond. Vous savez, quelle est également la part de responsabilité des populations ? Mais vous savez, toujours les populations, elles ont une part de responsabilité. Mais moi, la grande part de responsabilité, c'est toujours l'État. Parce que vous savez que les populations, bon, vous savez, la liberté n'a pas de prix. Et vous savez qu'en matière de pandémie, quand on parle de restrictions, c'est-à-dire que ce sont les libertés que nous avons l'habitude, en tout cas, de jouir, ce sont ces libertés-là qui sont complètement restreintes. Maintenant, ces libertés-là, dès le sens que vous les restreignez, il faut nécessairement aussi qu'il y ait des mesures de coercition pour pouvoir les faire appliquer. Mais si vous laissez les populations aussi, en tout cas à leur bon vouloir, en certains moments, il faut s'attendre à ce qu'un jour, ce phénomène de rebond-là puisse, en tout cas, se réaliser. Et je crois que c'est là où le gouvernement a complètement pêché. Je ne dédouane pas la part de responsabilité des, en tout cas, les populations. Mais il faut se dire que la plus grande part de responsabilité, c'est l'État. Parce qu'à un certain niveau, c'est l'État qui doit interdire, en tout cas, un certain nombre de comportements. Vous voyez, aujourd'hui, ce qui arrive, l'État est obligé, le ministre de l'Intérieur est obligé de reprendre encore les communiqués dans le temps pour encore interdire les rassemblements publics. Et aussi le port obligatoire des masques. Le port obligatoire des masques, ça devait toujours être de mise jusqu'à la fin de la pandémie. Mais enceintement, vous savez, les gens, il y a des localités où les gens ne portent même pas des masques. Vous portez des masques, on vous regarde comme si vous étiez tout simplement un extraterrestre. Alors que tout simplement, ça, c'est pour des mesures de protection. Donc je crois que l'État, quand même, il faut le reconnaître, il a failli. Comme tout aussi, vraiment, les populations ont aussi leur part de responsabilité. Vous dites que vous avez noté ce relâchement, il m'en concerne, mais ce relâchement est constaté. C'est Serine Salou Gueye, ce relâchement est constaté apparemment chez Moussa Diyao. Ce relâchement est constaté partout au Sénégal, au niveau justement de la capitale. Et comme dans les autres villes, on a senti un niveau de relâchement accru. Donc, Serine Salou, des fois, par rapport au développement qu'il a fait, j'ai l'impression qu'il dit une chose, c'est son contraire. Parce que quand il dit que lorsqu'on ne maîtrise pas une épidémie, on peut toujours s'attendre à une seconde vague. Cette seconde vague, c'est ce que le Sénégal est en train de vivre aujourd'hui, par rapport justement au niveau de contamination. Il veut peut-être dire qu'on aurait pu anticiper en faisant respecter ces mesures. Mais à un moment donné, le débat sur l'organisation et la tenue de grands événements religieux s'étaient posés au Sénégal. Serine Salou n'avait pas hésité à prendre un véhicule pour aller au Magal de Touba. Donc, ça veut dire quoi ? Ça peut être justement un modèle de relâchement constaté. Maintenant, quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, à l'image des autres pays du monde, je crois bien que le Sénégal, ce n'est pas un pays totalement isolé du reste du monde. Quand nous parlons du G7, ce sont les sept pays les plus puissants économiquement, militairement, sécuritairement, sanitairement. Quand on parle du G8, on inclut probablement le Brésil qui est la huitième économie du monde. Mais quand on regarde également d'autres pays, tels que le Japon, tels que la Chine, point de départ justement de la pandémie, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'en réalité, non, c'est de la faute totalement de l'État, c'est de la faute. Non, je crois bien que la responsabilité, elle est totalement partagée. À un moment donné, nous avons vu des manifestations sporadiques à Dakar et dans d'autres localités. Des jeunes brûlés des pneus, des jeunes jetaient des cailloux pour réclamer la levée totale des restrictions parlant justement du couvre-feu de 20h à 6h du matin, ensuite de 21h à 5h du matin. Oui, mais ça, c'était par rapport aux restrictions, mais pas au respect des mesures barrières. Le port du masque devait toujours être là quand même. Depuis le mois de mars, Nene, ici à la Sainte-TV, au niveau des ZIC-FM et dans l'ensemble des canons de diffusion de l'information, pour ne pas dire des autres médias, vous entendez parler le directeur de la Santé qui, en conclusion, dit « Le ministre de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect scrupuleux du port du masque. Cela va du nez au menton. » Je crois bien que depuis huit mois, c'est le même message qui passe. Mais non, on peut mettre justement un point rouge sur la forme de communication. À partir du moment où on avait constaté une chute drastique des niveaux de contamination, avoir une approche communicationnelle communautaire pour véritablement pousser les Sénégalais à mieux respecter justement les mesures barrières telles que le port du masque. Aujourd'hui, on attendait en France d'avoir 5000 cas pour une levée progressive des restrictions. La France est à 15 000 pratiquement contaminations quotidiennes. Aux États-Unis, nous avons plus de 30 000 contaminations rien que dans un État. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, revit de plein fouet justement une seconde vague. En Amérique du Sud, le Brésil ne connaît pas en tout cas une chute véritablement du niveau de contamination. Donc, je crois bien que c'est l'heure ou jamais de nous dire que nous tous, nous devons aller dans le sens justement de respecter les mesures barrières. Je crois bien que c'est là où véritablement réside le principal point de la communication à tenir justement par l'ensemble des relais. Et les relais, ce n'est pas seulement l'État. Les relais, c'est vous, c'est nous, comme justement nous sommes en train de le faire. On parle également d'interdiction de rassemblement. Et très rapidement pour passer à un autre sujet, Sénissa Aliou, qu'en est-il par rapport au fait qui s'annonce ? Bon, permets-moi de dire à M. Mbou que moi, je maintiens ce que j'ai dit et je ne dis pas une chose de son contraire. Ce que j'ai dit, il y a une part de responsabilité des populations, mais la grande part de responsabilité, c'est l'État. Et aussi, Mbou, il faut vraiment faire allusion au Magal-Touba. Le Magal-Touba, ça n'a rien à voir avec cette pandémie-là. Le Magal-Touba, si ça a été organisé, c'est avec l'assentiment de l'État. Et quand les gens sont révolus, attendez que je finisse Mbou. Non, 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 je ne parle pas. Non, parce que je sens ça dans vos propos. Laissez le Magal-Touba en dehors de ça. Attendez que je finisse Mbou. Non, non, c'est dangereux ce qu'il dit. C'est très dangereux ce qu'il dit. Quand je fais allusion à l'organisation d'événements religieux, forcément, je parle de Touba par rapport à ce que Touba représente au Sénégal. Pour sortir de ce Magal-Touba, nous avons bien saisi qu'il n'y a pas eu un niveau de contamination parce que le port du masque et les mesures barrières étaient respectés lors du grand Magal-Touba. Le port du masque et les mesures barrières étaient respectés lors du gamou et du regamou à Medina Baye. Le port du masque a été respecté dans l'ensemble des foyers religieux. Donc, on ne peut pas parler de match de football sans faire allusion à certains événements pour montrer qu'en réalité, à un moment donné, effectivement, le Sénégal était dans une parfaite maîtrise de la pandémie. Mais il est dangereux d'essayer véritablement de tenir un tel propos. Pour l'économie du temps, très rapidement, Séné Chalou. Je ne tiens pas, c'est parce que ça transparaît chaque fois dans vos discours le rassemblement au niveau de Magal-Touba. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut laisser Touba en dehors de ça parce que ça n'a rien à voir. – Richard, je crois bien qu'on est tous musulmans, on parle véritablement, on parle en tant que citoyen, on parle en tant que musulmans, on parle en tant que autre chose. – Mais laissez-moi développer. – Mais maintenant, je ne peux pas, je ne peux pas le laisser, je suis désolé, je ne peux pas le laisser tenir de tel propos. – Oui, mais on a compris ce que vous voulez dire, Abdelhaï. – Parce qu'en réalité, quand je parle, c'est parce qu'en réalité, c'est un débat national qui concerne en tout cas tout ce qu'on a eu à organiser dans ces pays-là. – On passe à un autre sujet, on passe à un autre sujet, avant de parler de l'actualité de la semaine, on va même s'interroger sur le cas du Parti Socialiste. Alors, comment se parte déjà le Parti Socialiste et qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la position du Parti Socialiste face à ces alliances qu'on note actuellement sur la scène politique ? – Il faut dire que très bizarrement, depuis la sortie du ministre Srin Beikiam, parlant du renouvellement, il faut dire que depuis cette date, le Parti Socialiste est en train de vivre sa belle vie. Et là, c'est l'occasion de féliciter la présidente Amitou Mengendiaï, qui régulièrement, aujourd'hui, convoque les instances du Parti pour discuter avec eux sur les orientations et l'animation du Parti. – Donc le Parti Socialiste se porte très très bien grâce à nos responsables qui sont au sommet du Parti. – Alors, on a entendu parler de frustration par rapport à ces alliances. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ça ? – Alors, il faut dire qu'au niveau du Parti Socialiste, nous, on n'a pas de frustration. Pourquoi ? – Parce qu'on a l'habitude de le dire, le président de la République est constant dans son désir de rassembler le peuple sénégalais, de rassembler les leaders. Au lendemain de sa réélection, qui était une preuve, en tout cas, d'un bilan satisfaisant pour les populations, il a tendu la main en disant que je suis le président de tous les Sénégalais. Et le leader politique, qui il peut être, fait partie des Sénégalais et le président de la République avait tendu sa main. – Aujourd'hui, hier, ils avaient refusé de rejoindre. Aujourd'hui, ils rejoignent. Moi, je ne peux pas me permettre de commenter la décision d'un homme politique pour me frustrer. Pourquoi ? Parce que vous, journaliste, l'observateur, sa vision est estatique. Alors que l'homme politique, sa vision évolue par rapport aux circonstances, par rapport à la réalité et par rapport à ses objectifs. Donc, en tant que politique, je ne me permettrai pas de juger les décisions des uns et des autres. Mais rassurez-vous, le Part socialiste est en train de dérouler sa stratégie pour atteindre ses objectifs. Alors, l'homme politique évolue. Quand on parle de l'évolution aujourd'hui du Parti socialiste, qu'est-ce qu'on peut attendre du Parti socialiste sur l'échiquier politique aujourd'hui ? Est-ce que vous aurez un candidat pour 2024 ? Comment va se présenter le Parti socialiste par rapport aux échéances électorales ? Ceci est une conviction personnelle. Moi, je pense que le Part socialiste a fait autant de sacrifices pour l'investiture du président Macky Sall, pour sa réélection et dans l'accompagnement. On est dans le Bénobo Kuyakar. Moi, je pense qu'il est temps qu'on nous retourne l'ascenseur pour que le Part socialiste ait un candidat qui a le soutien du Bénobo Kuyakar. Parce que c'est l'un des alliés les plus fidèles, en tout cas au règlement et en tout cas au déroulement du Bénobo Kuyakar et dans la gestion de l'État. Donc vous pensez à un candidat pour... Absolument. Pour moi, Moustapha Diahou, le Part socialiste doit forcément avoir un candidat en 2024. Même en étant au sein de la coalition Bénobo Kuyakar ? Absolument. Et que le Bénobo Kuyakar doit soutenir la candidature du Part socialiste. Mais il faut préciser si vous parlez d'un candidat venant du Parti socialiste. Non, mais je parle d'un candidat encarté même socialiste. Ok. Parce qu'il y a toujours des nuances là-dessus. Moi, je ne suis pas nuancé. Papa Psa Diahou, il nous l'a fait la fois passée. Il avait parlé de... Moi, je ne suis pas du tout nuancé. Et in fine, il a fini par dire tout simplement que le candidat de l'AFP sera tout simplement le candidat de la mouvance présidentielle. Bon, cela étant dit, Moustapha Diahou, quand vous dites qu'il faut que nous cessions d'avoir un regard statique, non, on n'a pas un regard statique. On a un regard très évolutif et très aussi dynamique par rapport à ce qui se passe au sein du Parti socialiste. Et je crois que le statisme même se constate au sein du Parti socialiste. C'est un parti qui, quasiment, vous l'avez dit tout à l'heure, n'a commencé à s'animer que lorsque Sérine Baïtiam a donné un coup de semence à Aminata Mengenyaï. Ça veut dire que donc ce parti-là, quand même, n'est pas dans un certain dynamisme, mais ce parti est en train de se mouvoir dans un certain statisme. Et je crois que c'est extrêmement grave parce que je crois qu'aujourd'hui, le Parti socialiste, quoi qu'on puisse dire, c'est un parti historique. Et arriver à un moment où les instances ne se réunissent plus, parce que je crois qu'il n'y a que le bureau politique de temps en temps qui se réunit, mais le comité central, depuis quand on ne l'a pas réuni, je crois que ça fait fort longtemps, et aussi maintenant le mode de désignation des gens qui doivent siéger au niveau du bureau politique aussi, il y a autant de choses qui se passent aujourd'hui au Parti socialiste et qui, en réalité, ne se passaient pas bien avant. Il faut se dire que le fait d'être aujourd'hui dans l'ambiance présidentielle, en un certain moment, ça vous a complètement ligoté d'avoir cette liberté que le Parti socialiste a toujours eue concernant l'animation de son parti. Donc, nous, observateurs, nous, journalistes, nous avons un regard très dynamique sur ce qui se passe aujourd'hui au sein de ce Parti socialiste. Et c'est dommage que le Parti socialiste en ait arrivé à un moment où les gens vraiment s'interrogent même sur un candidat du Parti socialiste, parce que ce que vous êtes en train de dire sur, en tout cas, le souhait que vous avez exprimé ici, ça détonne complètement avec ce que Chassek, qui est aussi un de votre... qui est membre de votre parti et qui est aussi parlementaire, Chassek a déjà choisi son candidat pour 2024. Il a dit que oui, pourquoi pas aujourd'hui le président Maxal ? Parce que lui, il a dit qu'il ne voit pas un homme de la dimension du président Maxal même au sein de son parti. Et je crois que depuis lors, je n'ai pas entendu une seule fois au sein de votre parti une réaction par rapport à ça. Parce que pour moi, ce sont des propos gravissimes. C'est le fait tout simplement non seulement de sous-estimer les intelligences qui sont et les compétences qui sont au niveau du Parti socialiste, mais vous êtes des hommes politiques. Quand quelqu'un de la trempe de Chassek, en tout cas, tient de pareils propos, il faut quand même le rappeler à l'ordre. Parce que moi, il peut avoir son candidat, mais le fait de dire qu'il n'y a aucun homme au sein du Parti socialiste qui est l'étoffe aujourd'hui du président Maxal, ça c'est insulter les membres du Parti socialiste. Et moi, je suis au regret de vous dire qu'il n'y a que, je crois, que Pape Ibrefab qui a fait un communiqué et qui a flétri le comportement de Chassek. Mais normalement, il devait avoir au sein même du bureau, en tout cas du Parti socialiste, une position politique par rapport à ce que Chassek a dit. Il peut avoir son candidat, oui, mais le fait maintenant de vouloir jeter le propre sur les membres du Parti socialiste, moi je dis que ce n'est pas du tout serré. Et c'est manqué aussi de respect. Moi je ne suis pas membre du Parti socialiste. Mais quand j'ai entendu ces propos-là, je me suis dit qu'il y a des gens qui sont aussi volables au sein du Parti socialiste que le président Maxal. Donc dire qu'il n'y a pas des gens quand même qui aient l'étoffe du président Maxal au sein du Parti socialiste qui ne puissent pas se faire représenter le Parti socialiste. En 2024, j'ai dit que ça s'est manqué totalement de respect à tout ce qui a aujourd'hui fait le Parti socialiste. Et malheureusement, vous n'avez pas réagi. C'est peut-être pour ça que Moustapha Djao parle d'un candidat, d'un éventuel candidat, même au sein du Parti socialiste. Oui, Néné. En fait, je vais juste répondre à Serigne Chaliou que Serigne Baïtiam n'a jamais fait de coup de semence à Amintemeng Ndiaye. Il a fait un constat qu'on doit accélérer la cadence pour que les renouvellements puissent avoir lieu, pour que le Parti puisse continuer à avoir, en tout cas, la représentation qu'il faut. Il faut noter que, quand on fait un an en arrière, pratiquement, Serigne Baïtiam était la main gauche et Amintem Ndiaye était la main de Ousmane Tanordia. En aucun cas, c'est dans une malinterprétation d'un discours de Serigne Baïtiam que les gens qui sont des professionnels de la politique, qui n'ont pas de profession, mais qui vivent des prébandes et des conflits qu'ils créent eux-mêmes dans le Parti pour pouvoir être dans un camp ou dans l'autre. Mais Serigne Baïtiam est le frère, le petit frère d'Amintem Ndiaye. Amintem Ndiaye est sa camarade et sa grande sœur et ils ont toujours marché ensemble pour diriger le Parti. Vous avez parfaitement raison quand on vous dit que Chersec a insulté, en tout cas, limite toute une génération. Mais il faut savoir le profil... Donc vous vous départagez déjà des propos de Chersec, le Parti Socialiste. En tout cas, moi, à la minute qui suivait sa déclaration, moi sur ma page Facebook, j'avais fustigé. J'avais dit que ça, c'est nous insulter. Eux, ils ont fait 40 ans de pouvoir. C'est eux aujourd'hui de rendre l'appareil à cette jeunesse du Parti Socialiste qui ont sacrifié leurs études, leur vie et leur profession parfois pour être au devant de la scène. Il n'est pas question qu'aujourd'hui, un Parti Socialiste qui a des militants de 13 ans à 90 ans, qu'on rate une élection présidentielle parce qu'on avait fait un choix stratégique, parce qu'on pensait que la vision du président Maguissal était la bonne vision pour le Sénégal. On l'a soutenu, on l'a assumé. Maintenant, le Parti Socialiste, il est temps qu'il se revigore, qu'il met au devant de la scène des jeunes talentueux qui en veulent et qui ont de l'ambition pour ce pays. Et si Cherssec dit qu'il n'y a pas... parce qu'il mesure tout le monde par rapport à sa dimension, alors que la nouvelle génération a des gens beaucoup plus ambitieux que cela. Alors un mot, Abdoulaye, par rapport au Parti Socialiste ? Actuellement, le Parti Socialiste, à mon avis, c'est un camion en panne qui est en train de chercher son bon mécanicien, dans la mesure où, aujourd'hui, le Parti Socialiste montre à suffisance qu'en réalité... On laisse montrer en réalité que ce n'est pas un parti qui cherche l'alternative. Le Parti Socialiste se bat pour l'alternance à la tête, justement, suite à la disparition de Faussmann Tonardyem, parce que mise sur deux personnalités qui ne peuvent pas, aujourd'hui, incarner l'alternative. Je parle d'Amin Tam Bengenyaï, elle a fait son temps. Je parle de Séridmei Tcham, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus véritablement la personnalité qu'il faut au Parti Socialiste pour incarner ce leadership tant recherché, cette renaissance dans le lander néopolitique tant recherchée, parce que même au niveau de Kermadiabel, qui est son fief, ce n'est pas véritablement une base politique assez certaine. Aujourd'hui, par rapport, justement, à la direction qu'il mène à la présidentielle, comme vous le dites, Moustapha, le Parti Socialiste cherche à avoir un candidat. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait impérativement avoir une autre personnalité qui, aujourd'hui, incarne les véritables valeurs socialistes et qui incarne aujourd'hui l'héritage de Senghor et de Diouf et de Faussmann Tonardyem. Même si les vrais Kaminatam Bengenyaï, tout comme Séridmei Tcham, sont des militants au premier degré, respectés et respectables au sein du Parti Socialiste et dans tous les instants du Parti Socialiste, aujourd'hui, il faut impérativement une alternative. Cette alternative ne doit être véritablement incarnée que par véritablement cette nouvelle, cette jeunesse, aujourd'hui, qui ne manque pas dans les rangs du Parti Socialiste, cette jeunesse intellectuelle, cette jeunesse engagée, aujourd'hui, qui pourrait véritablement, en tout cas, donner de l'eau à la bouche par rapport, justement, aux jeunes Sénégalais qui sont en train, peut-être, de se chercher un candidat, qui sont en train de se chercher une personne qui incarne, en tout cas, des valeurs certaines, mais au regret de le constater, aujourd'hui, Moussa Djaou, aujourd'hui, les autres membres du bureau politique, du comité central, se battent non pas pour l'alternative, mais plutôt pour l'alternance. Alors, est-ce qu'on peut penser qu'il puisse y avoir retrouvailles par rapport à la grande famille socialiste, retrouver les Khalifa Ababa Karsal, pourquoi pas, Barthélémy Diaz ? Avant cela, je voudrais préciser que le dualisme qui est créé au niveau du Parti Socialiste, Amin Tembeng, Srin Baïtiam, ce dualisme n'existe pas. C'est deux camarades qui se battent pour que le Parti Socialiste retrouve son lustre d'antan. Il n'y a pas de dualisme du tout. Maintenant, moi, ce que je dis, ça veut dire, le leadership, c'est quelque chose qui s'incarne naturellement d'abord. Mais un leadership qui n'est pas soutenu par un projet social et économique, ce leadership ne vaut rien. Aujourd'hui, la priorité du Parti Socialiste, c'est de construire, de conceptualiser un projet social, économique, politique à offrir aux Sénégalais. Et à partir de ce moment, il y a beaucoup de leadership qui pourront se détacher. Par contre, dire qu'Amin Tembeng Ndiaye a son avenir derrière elle, moi, je ne le dirais pas comme ça. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, un parti politique qui a des militants de 13 ans à 90 ans, ce n'est pas comparable à un parti politique qui est dirigé par quelqu'un qui a 35 ans et qui existe depuis deux ans. Ce n'est pas la peine. Aujourd'hui, au Parti Socialiste, nous, nous pensons que l'alternance crédible, l'alternative crédible, c'est quelqu'un qui peut relier les deux générations, qui peut incarner, en tout cas, une sorte de link entre les générations qui ont aujourd'hui 70 ans, qui ont le même âge que le Parti Socialiste, et les générations qui sont plus jeunes, pour incarner. Parce qu'on a vu des choses. La politique, c'est un choix. Mais aussi, ça doit être un choix responsable. Et le Sénégal est tellement précieux qu'on ne doit pas le mettre entre des mains inexpertes. Parce qu'on sait là où ça doit être. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, on sait déjà comment se porte le Parti Socialiste. C'est très bien. Alors, parlons d'autres choses. On se rappelle de ce rapport de l'indice de perception de la lutte contre la corruption qui avait quand même placé le Sénégal dans la zone rouge. Aujourd'hui, on parle également des rapports de l'ARMP. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est une salue de la bonne gouvernance par rapport à tous ces rapports ? La bonne gouvernance souffre dans ce pays depuis quasiment belle heurette. Je ne parle même pas de 2012. Depuis quasiment 2000, on peut même remonter jusqu'à même les années de Diouf. On n'a jamais eu cette bonne gouvernance tant rêvée dans ce pays. Et la raison même de ces alternances-là, c'était parce que tout simplement, les Sénégalais aspiraient à un mieux-être, à une bonne gouvernance. Mais malheureusement, on a l'impression que les régimes se suivent et se ressemblent. Au point que je rejoins ce que Mbou a dit tout à l'heure, on n'assiste pas à des alternatives, mais on assiste tout simplement à des alternances. C'est parce que tout simplement, le système est toujours là, ancré et qu'en réalité, ça ne change pas. Ça ne change pas parce qu'il y a des indices, il y a des baromètres sur lesquels on peut se fier quand même pour parler de bonne gouvernance. Dans ce pays-là, depuis que le président Maxal est arrivé au pouvoir en 2012, il y avait eu l'indice de perception de 36, 36 sur 100 points. C'était dramatique. Par là-dessus, il y a eu une évolution, mais on a vu que depuis 2016, le pays stagne sur 45 points sur 100. Ça veut dire qu'il n'y a pas une évolution dans la lutte contre la corruption. Mais cela aussi, ce n'est pas du tout surprenant, dans la mesure où les instruments qui aujourd'hui servent à lutter contre même cette corruption-là, ces instruments-là sont complètement à la merci du président de la République. Le président en fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, si le président de la République arrive à dire qu'il a sous son coude des dossiers dans lesquels il y a des dossiers de corruption, c'est parce que ce président-là ne veut pas du tout quand même que la corruption puisse prendre fin dans ce pays-là. Alors qu'il avait comme slogan « la gouvernance sobre et vertueuse ». Quand on parle de gouvernance sobre, quand on parle de vertu, c'est parce que tout simplement c'est une gouvernance où il n'y a pas du tout, en tout cas, de corruption. Malheureusement, la corruption aujourd'hui est toujours ambiante dans ce pays et cela qui doit faire fonctionner ces outils de contrôle contre la bonne gouvernance, malheureusement. Aujourd'hui, si cela est braqué contre des gens du régime, ceux qui dirigent ces institutions-là ne feront pas long feu à la tête de ces institutions. J'en veux pour preuve, Nafim Gompkaïta qui a été éjecté parce que tout simplement, elle avait ciblé dans des dossiers de corruption le frère du président de la République. Et vous voyez aussi les dossiers de la... Aujourd'hui, la RMP a sorti, mais vous savez, moi j'ai l'impression que les choses... C'est-à-dire, c'est un éternel recommencement. On a l'impression d'assister à ce qu'on appelle le drame décisif. Chaque fois, c'est les mêmes choses qui reviennent et le temps fort, la presse s'en sert tout simplement comme un os à ranger et puis c'est fini, les gens vont ranger ça dans les tiroirs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune mesure, quand même, il n'y a aucun effet par la suite positif pour lutter contre cette corruption-là. Mais malheureusement, les rapports de la RMP, ça ne fait que traduire cet indice de perception dans lesquels le Sénégal, en tout cas, stagne depuis 2016, c'est-à-dire 45 sur 100. Alors, des rapports, des personnes ou des institutions épinglées, et pourtant, il n'y a pas de suite. On a l'impression quand même que ça se répète encore et encore dans notre pays. Oui, et ça va aller crescendo. Je crois bien qu'au nom de la bonne gouvernance, je crois bien que ces rapports devraient pouvoir servir à quelque chose. Au moins, sous le magistère du président de la RMP, on a vu un DG épinglé qui a été, en tout cas, soumis au mandat de dépôt et conduit à la prison. On a vu un autre DG également épinglé par un rapport avant d'obtenir justement tous les deux un non-lieu sous le magistère du président Makassal. Je veux parler de Modri Bojok et de Bailawan, respectivement DG de l'Azer et DG de la Lonase. Au moins, ça a été un exemple par rapport justement à la démarche. Même si par extraordinaire, on savait pertinemment que la plupart, sinon la majorité ou la quasi-totalité des rapports qui sortaient, malgré les nombreux cafards, malgré l'utilisation à outrance justement de produits comme le Baïgon ou le Yotox, jusqu'à présent, les cafards en tout cas résistent à cela et refusent de mourir. Donc, il nous faut impératement trouver les mécanismes. Et les mécanismes sont là. Les mécanismes, ce sont les corps de contrôle. Mais, les derniers rapports de la Cour des comptes, le président avait parlé de la mise en place d'une commission. Cette commission, aujourd'hui, elle est rangée au tiroir de l'oubli. Mais cette commission n'a jamais existé, M. Brouk. Est-ce que non ? J'ai dit, il avait parlé de la mise en place d'une commission. Mais ça n'a jamais existé. Et puis, à quoi pourrait servir une commission quand on sait que la Cour des comptes est composée de magistrats, mais d'une expertise. On avait même parlé de fragilisation de cette institution. Effectivement, de fragilisation. C'était tout simplement pour mettre fin à ce débat. C'était la tactique du président. En fait, c'est ça le drame. Regardez un tout petit peu. Malgré tous les rapports, les rapports de la Cour des comptes, les rapports de l'autorité de régulation des marchés publics, les rapports de l'OFNAC, les rapports, justement, de l'inspection générale d'État, le seul rapport aujourd'hui exploité à outrance, ça a été le rapport qui épingle la ville de Dakar par rapport à la gestion de la caisse d'avance. Et c'est malheureux parce qu'en réalité, on a vu sa première déclaration en 2012 à Ambodjén. Le président disait que la Cour des répression de l'enrichissement, c'est pour ceux-là, autrement dit ceux-là qui étaient avec Abdoulaye Wad, et l'OFNAC, c'est pour nous. Mais l'OFNAC aujourd'hui, qu'est-ce que l'OFNAC peut faire ? Qu'est-ce que les cours de contrôle peuvent faire ? Parce qu'en réalité, il y a trop de dossiers qui sont sous les côtes du président de la République. Mais pour glisser, l'OFNAC, c'est pour eux. C'est vrai, l'OFNAC, c'est pour eux, parce que l'OFNAC aujourd'hui sert de parapluie aux corrupteurs dans ce pays. Comment ça, Saint-Aliou ? Mais quel est aujourd'hui le seul homme qui a été épinglé de corruption au sein de l'OFNAC ? Quel est le seul homme ? Le seul administrateur, le seul gestionnaire aujourd'hui qui a été épinglé ? Le seul gestionnaire épinglé ? C'était l'ancien directeur, justement. J'ai dit épinglé et qui a une suite judiciaire, je veux dire, qui a une suite judiciaire. Oui, il a été épinglé sous mandat de dépôt avant justement d'être nommé au conseil des ministres comme président du conseil d'administration vraiment de notre outil. De ferrant. De ferrant. Donc ça, c'est une promotion. En tout cas. C'est pour ça que j'ai dit, l'OFNAC, c'est pour eux. Justement, Moussa Faya, il y a énormément de corps de contrôle de la République et pourtant, on a l'impression que le Sénégal stagne toujours. Vous savez, le problème, il faut le prendre beaucoup très loin, je pense, sur le régime présidentiel, le régime politique qu'on a. On a un régime présidentiel qui donne tous les pouvoirs à un seul homme. Et ce seul homme-là a le pouvoir, c'est le peuple qui lui confère ce pouvoir, de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Et ça, tant qu'on n'a pas réglé ce problème, pour qu'il y ait en tout cas une autonomie totale, en tout cas une indépendance totale des corps de contrôle et de la justice, c'est-à-dire que ce problème sera toujours présent. Maintenant, je pense qu'il est temps que les politiques pensent au peuple. Donc déjà, ces corps de contrôle ne sont pas indépendants. Vous voulez dire que c'est coiffé par le chef de l'État ? Mais oui, absolument. Parce que c'est celui qui nomme, celui qui dirige ces corps de contrôle-là. Donc il y a un problème. Il faut parfois être objectif. Nous, les politiques, il est temps que quand on légifère, on légifère pour l'intérêt du peuple. Mais la majorité, le constat qui est réel, c'est qu'aujourd'hui, quand on légifère au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des autres instances qui décident pour le peuple, souvent ce qu'on décide, c'est pour nous, c'est pour nous protéger, nous, les hommes politiques. Alors qu'aujourd'hui, la donne doit être complètement changée pour donner de l'espoir aux jeunes Sénégalais. C'est ça le problème. Tant qu'on tergiverse sur Ofna, alors que tout ça est détenu au niveau d'un seul homme, le problème va toujours se poser. Il faut partir à la base, refaire les fondements pour que notre pays puisse se relever de cette corruption-là. Donc ça ne sert à rien de faire ces rapports, ça ne sert à rien d'épingler des institutions ou des personnes, c'est ça que vous voulez dire ? Mais si on les épingle et il n'y a pas de suite, ça ne sert à rien. Ensuite, on les promet. Celui qui a été épinglé au niveau du coude, aujourd'hui, il s'est retrouvé le chef même du département, c'est-à-dire à un niveau supérieur, le ministre de l'Éducation, c'est-à-dire qui est en même temps le patron de ce coude-là où sa gestion a été épinglée. Et c'est là que le bas blesse. Vous l'avez dit tantôt, et ça, c'est une réalité. Il faut des institutions qui sont fortes, c'est-à-dire faire de sorte que demain, quand un corps de contrôle épingle la gestion d'un administrateur, que le président de la République n'ait pas les coups de France pour intervenir, en tout cas pour mettre son coude là-dessus. Et ce qui a été extrêmement grave, et ça, les politiques n'en ont pas du tout parlé, le jour où le président a dit que moi, j'ai mis sous mon coude des dossiers, c'est-à-dire des dossiers de corruption, de détruirements, de déniés publics, et que les gens n'ont pas réagi. On en a fait dans la presse comme étant quelque chose d'extraordinaire, alors qu'en réalité, ceux-là même qui sont avec le président de la République, mais devaient quand même lui faire savoir que ces propos-là sont d'une gravité extrême, parce qu'un président qui promue la bonne gouvernance, la vertu, et la sobriété, et qui dit qu'il y a des dossiers de corruption sur lesquels moi, j'ai mis mon coude, je dis que franchement, c'est lui-même qui est en train de promouvoir la corruption dans ce pays-là. Et ça, je dis que c'est extrêmement grave. Et même si vous êtes dans la moitié présidentielle, à un certain moment aussi, il faut savoir dire la vérité aux gens. Moi, le courage que tu as aujourd'hui, et vraiment ça, je t'en félicite. Parce que les propos que j'ai entendus ici, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas même venir aujourd'hui pour tenir de pareils propos. Mais quand on est même dans une mouvance, cela ne vous enlève pas la liberté de dire ce qui doit être dans une République. Et je crois que c'est ça aujourd'hui qui manque à nos hommes politiques, que ce soit surtout des gens qui sont du côté de l'opposition et ceux-là aussi qui sont du côté du pouvoir. Et pour cela, il faut avoir espoir aux jeunes qui sont par socialistes, aux jeunes qui sont par socialistes. Mais en fait, j'insiste pour dire que Moussa Fadjaou, ils existent aux partis socialistes comme dans d'autres partis de la mouvance présidentielle. Ces jeunes existent également dans des partis justement de l'opposition comme dans la société civile sénégalaise. Mais là, il leur appartient d'aller dans le sens, en tout cas de créer des jonctions. Des synergies. Pour des synergies fortes, parce que c'est important. Et ce qu'il a développé, c'est continué dans la charte de gouvernance démocratique, c'est continué dans les conclusions de la Commission nationale de réforme des institutions. Je crois bien que s'il appartiendra peut-être à votre prochain candidat de pouvoir les appliquer en 2024. Absolument. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci messieurs pour vos analyses. C'est tout pour ce soir, chers téléspectateurs, pour cette première partie. Je vous retrouve juste après la pub pour la grande édition du soir, le 10h45. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada